Pour gérer les fichiers et dossiers de notre ordinateur, nous utilisons l'explorateur de fichiers de Windows. Il y a plusieurs façons de lancer l'explorateur de fichiers sur votre ordinateur. La première façon consiste à cliquer sur l'icône prévue à cette fin et qui est sur votre bureau. La seconde est de cliquer sur le bouton « Démarrer » en bas à gauche de votre écran et de taper les premières lettres de l'application désirée. En passant, cette manœuvre peut être utilisée pour lancer n'importe laquelle des applications présentes sur votre ordinateur. Vous pouvez également lancer l'explorateur de fichiers en cliquant simultanément sur les touches « Microsoft » et « E » de votre clavier. Je suis donc dans l'explorateur de fichiers. On peut y voir un dossier OneDrive. Ce dossier de votre ordinateur est synchronisé automatiquement avec votre OneDrive en ligne. Donc, tout ce qui se trouve dans votre OneDrive en ligne se retrouve également dans ce dossier de votre ordinateur et inversement. Si je superpose les deux fenêtres, celle de votre explorateur de fichiers et celle de votre OneDrive en ligne, vous pourrez remarquer qu'on y retrouve les mêmes fichiers et dossiers. La fonctionnalité « Fichiers à la demande » est installée sur tous les ordinateurs de la Commission scolaire. Cette fonctionnalité fait en sorte que certains fichiers, plus rarement utilisés, sont conservés uniquement en ligne. Les fichiers utilisés fréquemment sont quant à eux stockés dans le nuage ainsi que sur votre ordinateur. Deux facteurs sont pris en compte pour conserver ou non les fichiers sur votre ordinateur. La date de leur dernière utilisation ainsi que l'espace disponible. Cela a pour objectif de ne pas trop charger le disque de votre ordinateur qui est de plus petite taille que l'espace disponible dans votre OneDrive. Nous sommes présentement dans l'explorateur Windows donc en train de visualiser les fichiers et dossiers de mon ordinateur. On peut voir dans une colonne de la page les icônes représentant le statut des fichiers et dossiers. Voici ce que signifient ces icônes. Les deux flèches nous indiquent que ce dossier est en cours de synchronisation. Le nuage quant à lui signifie que ce dossier est disponible uniquement dans le nuage, c'est-à-dire dans votre OneDrive. Le crochet vert nous indique que ce fichier est disponible sur notre ordinateur. Et le crochet blanc dans un cercle vert signifie que le dossier est toujours disponible sur mon ordinateur. Deux actions sont possibles dans l'explorateur de fichiers en lien avec la fonctionnalité fichiers à la demande. La première consiste à demander à OneDrive de conserver un ou des fichiers uniquement en ligne afin de libérer de l'espace sur mon disque dur qui commence à être bien rempli. Il suffit de repérer le fichier ou le dossier aux côtés duquel on retrouve l'icône qui nous indique qu'il se trouve sur notre ordinateur, donc crochet vert ou crochet blanc dans un cercle vert, cliquer avec le bouton droit de ma souris sur ce fichier et de choisir l'option « Libérer de l'espace ». Après un court moment de synchronisation, le fichier sera disponible uniquement en ligne. L'autre action concerne la possibilité de demander à OneDrive de toujours avoir accès à certains fichiers ou dossiers sur mon ordinateur. Ce peut être pratique lorsque vous vous rendez dans un endroit pour travailler et où il n'y a pas de réseau. Lorsque votre ordinateur sera de nouveau en ligne, les fichiers que vous avez travaillés hors ligne seront automatiquement synchronisés et seront de nouveau accessibles dans le nuage et sur votre ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada